À toi Élise, applaudissements pour Élise Bertelier, chanson sans filtre. Il est sorti ? Il est sorti en septembre, ouais. D'accord, bon ça va alors. Bon, ok. Alors, toi, tu commences par la flûte aussi, avec, par travers ça, mais t'es pas diplômée. Non, alors moi non, j'ai arrêté vite, j'ai arrêté vite. Le point commun, c'est des flûtes, quoi. Voilà, c'est la flûte. Mais alors, tu dis que c'est pas pratique pour chanter, la flûte. Non, du coup, j'ai appris la guitare. Oui, c'est ça. Alors, tu tâmes ton prof pour qu'il te relève des grilles d'un chanteur suisse aux cheveux mi-long. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est Stéphane Echer. Mais je sais. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, mon prof de guitare m'apportait des morceaux d'Yves Duteil, par exemple. Et au sein d'une fois, je crois que j'ai pleuré, quoi. T'as pas eu Duteil ? Non, non, j'aimais pas. Oui, Stéphane Echer, c'est plus glamour, déjà, c'est mieux. Voilà, c'est ça. C'est à la mode. C'est le côté suisse que t'aimes bien, ou ? Peut-être. Alors, avant le chantier, il y a eu le théâtre. Oui, j'ai fait. T'as fait le Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Tout à fait. Très bien. Voilà. Alors, pourquoi le théâtre, avant le chant ? Ça m'est venu, c'était une passion, c'était la scène, et voilà. J'ai décidé de passer le concours, je l'ai eu, en chantant, en cassant la figure. Oui, j'ai vu que t'as cassé la figure de ton partenaire sur un air d'opérettes. Tout à fait. Tu as fait des opérettes ? Non, j'ai juste fait ça pour rentrer au conservatoire, en fait. Mais j'ai fait beaucoup de chants lyriques, en fait, à la base. Ah, toi aussi, tu as chanté ce lyrique ? J'avais une grosse voix, ouais. Ouais, vas-y. Vous voulez que je vous casse la figure, en même temps ? Non, non, que tu chantes, comme ça, avec un peu d'art ? Pfff, ouais, il est dur, hein ? Ce n'est que sympathie, que sympathie profonde. Bravo. Il faut, je le vois bien, qu'on vous cajale, qu'on vous cajale. Et moi, je lui donnais des baffes en rythme. Ah ouais, c'est bien, bravo. Tu l'as revu ? Voilà. Tu l'as revu, le mec avec qui tu fais des baffes ? Ouais, ouais, ça va, il va bien. Tu as resté copain ? Non, ça va, plus ou moins. Ok, très bien. Alors, nombreux spectacles de théâtre, par exemple. T'as classique, contemporain ? J'ai commencé avec du Tchékov, avec La Cerisée, avec La Vaudan, au théâtre de l'Odéon. Oui. Et puis après, j'ai bossé avec divers metteurs en scène, dans des choses plutôt contemporaines, pour le coup, ouais. D'accord. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu continues le théâtre, ou non ? Pas actuellement, non. Non. Je fais vraiment beaucoup de musique, et je n'ai pas trop le temps. Et puis, pas mal de tournages aussi, de séries télé. Ah, voilà. Alors, fiction pour la télévision, lesquelles ? Ah, j'ai fait famille d'accueil ! Famille d'accueil ! Non, non, j'ai fait un épisode, mais j'ai fait famille d'accueil. T'es souvienne en famille d'accueil ? Ah, je faisais une maman qui avait pris de la drogue, et du coup, voilà, son fils, c'était en famille d'accueil, quoi. Ça t'a plu, quand tu avais ? Oui, c'est super sympa. Virginie Lemoyne, c'est ça ? Oui, c'est super sympa, Virginie, ouais. Et t'as tourné dans les bleus, aussi ? Les bleus, ouais, alors que t'es fait violer, me suicider, quoi. Ah, d'accord. Alors, j'étais vraiment avec ces tragédies au conservatoire, et mes chansons sont vachement feel-good, à côté. C'est-à-dire, soit tu drogues, soit tu t'es violée, quoi, au choix. C'est ça, au choix. T'aimes bien le genre de rôle ? Non, moi, j'aime bien les trucs un peu intenses, comme ça, ouais. Alors, tu as joué aussi dans scène de ménage ? Oui, je faisais une agricultrice, voilà. Vous avez cru, c'est droguée, aussi ? Non, non, avec des très gros seins. J'étais en train d'allaiter ma fille. Des gros seins ? Ah, j'avais des seins, énormes. Non, là, ça a dégonflé, mais à l'époque, j'allais être ma fille. C'était le but du sketch. Ah, c'était le but du sketch, ok. C'est parfait. Alors, chansons sans filtre. Pourquoi chansons sans filtre ? Pourquoi ce titre ? Parce que c'est quelque chose que je me dis, avant de monter sur scène, d'ailleurs, c'est quelque chose que je me dis depuis un moment, il faut que je sois sans filtre. Donc, je dis à peu près tout ce qui me passe par la tête, entre les chansons, évidemment, parce que dedans, c'est plutôt écrit. Il y a un fil conducteur sur scène, c'est-à-dire les chansons et tu racontes ta vie ? Qu'est-ce que tu racontes ? Bah, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de la réaction des gens. D'accord, ok. Alors, pourquoi tu te mets à poil, déjà sur la pochette ? Alors, premièrement, c'est que, oui, je suis à poil. T'es quand même nue. Très belle guitare, voilà. C'est nue derrière la guitare. Il y a un message ? Ok. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'écris une chanson, quand je les chante, j'ai l'impression de me mettre à poil, au sens propre, puisque je parle pas mal de moi et de ce que je ressens. Et du coup, ça paraît assez logique. Et le deuxième argument, c'est que... Oui, il y a un deuxième argument, attention, Élise. C'est costaud, hein ? Ouais. C'est que j'ai vraiment aucun goût en fringues. D'accord. Non, enfin, ça me fatigue. Non, c'est pas ça, c'est que ça me réveille pas la nuit. Ça me réveille pas comme toi, tu vois, moi, les fringues, j'aime bien, mais c'est compliqué. Et donc, c'était plus simple d'être à poil. Chacune des chansons est un petit sketch cinématographique, c'est ça ? Oui, j'aime bien raconter une histoire. Ah oui, il y a un cinémat. Parce que c'est un critique qui a écrit ça. D'accord, ouais. Alors, qui nous embarque, j'ai vu, dans une histoire que tu dévoiles par bribes ? Pourquoi par bribes ? Oh, parce que je pense que c'est sans filtre, mais il y a quand même de la pudeur dans ce que j'écris. Oui, tu es critique. Oui. Très bien. Sous ma guitare. Alors, tu te livres en concert à des cadavres exquis avec le public. Oui, je fais écrire, chaque spectateur écrit chacun une phrase. On replie la feuille comme les cadavres exquis, là, qu'on faisait au collège ou au lycée. Et à la fin, j'improvise une chanson avec ce texte. Ok. Donc, il y a une chanson qui s'appelle Sénaz. Qu'est-ce qu'est naze ? Alors, c'est naze d'habiter à Paris, c'est naze d'habiter en province aussi. Donc, j'habite en Seine-et-Marne. Très bien. Tu es moche, c'est pour moi, non ? Non, c'est pour les ados. Pourquoi ? Tu trouves les ados moches ? Moi, j'étais très moche, ados. D'accord, très bien. Et le temps passe ? Ah, bah, en même temps, oui. Et si on en restait au début, c'est une relation amoureuse ? Oui, c'est un truc qui n'a jamais lieu, en fait, mais qui reste un peu en mémoire. Tu préfères en rester au début, quoi. Voilà, au début. Et la chanson que tu vas chancer, c'est « T'es pas ma mère ». T'es pas ma mère. Tu parles de qui ? De ta belle-mère ? Non, d'une petite fille. D'accord, ok. Tu vas la chanter, alors ? Et j'y vais maintenant ? Bah oui, qu'est-ce que tu en penses ? Ah, ok, d'accord. On va l'entendre chanter, maintenant qu'elle a parlé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Diane ? Mais elle ne va pas se désaper. Pardon ? Elle ne va pas se désaper. Déçue ? Non, elle est déçue, oui. Élise, tu ne vas pas te désaper ? Bah, non. J'ai trop froid. C'est vrai qu'il fait trop froid. J'ai un petit problème de chauffage, aujourd'hui. Ok. Tu es prête ? Intergalactique pour le GLPP. Voici donc Élise. Tu ne voulais pas finir ta soupe Tu ne voulais pas ranger ta chambre Moi, je comptais bien rester souple Je me forçais à te comprendre J'ai essayé de rester calme Mais tu as cassé en riant Ma lampe en forme de cheval J'ai dû sévir finalement Et tu as crié T'es pas ma mère ! Et t'es pas belle ! T'es pas ma mère ! Est-il pas belle ? Pas moyen de trouver ma place Entre ton père et son divorce J'y suis pour rien Dans cette impasse Pour tout arranger Je me force Moi qui te donne tant De temps pour Pour te garder Gratos Le soir Car Ton père n'est pas là souvent Et tu me dis D'un regard noir T'es pas ma mère T'es pas ma mère Et t'es pas belle Ouais mais je suis un petit peu plus jeune Que ta mère T'es pas ma mère T'es pas ma mère Et t'es pas belle Je passe sur les questionnements Qui n'étaient pas trop de mon âge Mère de famille Sans enfants Ça sentait le mauvais présage J'ai même porté des Birkenstock En chaussette façon Couleur locale Dans le camping de Laudenbrock En Germanie Méridionale Tu n'es pas ma mère 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 On a rigolé Bien souvent Au tour du gâteau D'anniversaire On était presque Des parents J'étais l'éponge De ta colère Je t'ai bordée Tellement de soir Mais J'ai filé Un beau matin Sans permission De te revoir Sans serrer ta Petite main Tu n'es pas ma mère 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 J'étais presque Ta maman Tu n'es pas ma mère 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 C'est presque Ah oui ! Bravo Elize ! Merci ! Eh bien le GLPP c'est terminé pour aujourd'hui ! Oh ! Le GLPP c'est terminé pour aujourd'hui ! Mais on se retrouve demain ! Avec d'autres invités ! Oh ! Vous n'êtes pas contents ? Mais peut-être vous reviendrez ? Oui ! C'est bien fait !